un glamour pour la Pâques et gardez à côté et dis à ton voisin bienvenue dis à ton voisin bienvenue dans ce qu'il y a du combat spirituel quel que soit la honte de tes batailles je peux te rassurer ce sont des batailles déjà vaincues à l'avance au nom puissant de Jésus comme vous le savez chaque quatrième jour de la semaine les saintes nous amènent dans un culte spécial que nous appelons le culte de combat spirituel un chrétien qui réunit le combat spirituel c'est un chrétien qui est d'office vaincu parce que dirons ta vie sur la terre des vivants ici sachez que tout en étant un enfant de Dieu Dieu t'a donné l'autorité des marchés sur les puissances de ténèbres également de le vaincre donc ta présence sur la terre des vivants ici dérange et comme vous le savez la Bible nous dit également que ce monde est plein de repères des méchants et la puissance du prince de l'air est en train d'agir jour pour jour alors si vous êtes tellement distrait vous serez dominé et vaincu par les puissances de ce monde vous habitez sur la terre ici vous n'êtes que des pèlerins pendant un certain temps selon le temps de Dieu sur la terre mais sachez que pendant tout le temps que vous serez ici vous serez toujours face à des batailles à des épreuves à des problèmes de fois pour lesquels tu penseras que tu n'as pas de solution mais pour ceux qui seront éveillés qui resteront avisés ils connaîtront qu'il y a quelqu'un qui a déjà combattu en effet donc ils sont en train n'est-ce pas de vivre des batailles qui sont déjà en avance gagnées nos voisins nous combattons dans la victoire quelle que soit la nature de nos batailles quelle que soit la taille de nos batailles en Jésus Christ nous en sortirons toujours vainqueurs tous les voisins quel que soit le temps que cela avait pris même si cela a commencé depuis nos ancêtres en passant par nos parents et en ce moment ici présent je suis ferme pour déclarer que je combat dans la victoire car celui qui est en moi et plus grand que celui qui est dans ce monde regardez votre voisin et répétez les thèmes de ce soir dans la détresse mais non dans le désespoir répétez dans la détresse mais non dans le désespoir c'est bien le thème je vous prie de vous asseoir la vie d'ennemi comme je l'ai dit souvent que notre vie sur la terre est un champ de bataille et non un terrain de jeu et nous sommes tous des pèlerins sur cette terre des vivants oui nous vivons sur cette terre où la puissance de ce monde domine mais étant enfants de Dieu nous devons refuser d'être dominés ou d'être vaincus par la puissance de ténèbres donc nous devons comprendre notre statut étant les enfants de l'alliance et pour réussir vous devez être éveillés alors très prudemment dans votre vie sur la terre nous sommes là pour pour ne pas élever l'ennemi mais pour l'humilier parce que dans le combat spirituel si vous ne connaissez pas même dans le combat tout à fait normal je prends l'exemple quand il y a deux états qui se battent dans une guerre l'état qui vaincra c'est cet état qui connaîtra la faiblesse de l'ennemi également les gens d'équipement qu'un ennemi sachez que sur la terre il y a deux pouvoirs des pouvoirs qu'un ennemi suppose contrôler je dis mais il suppose mais je peux te confirmer du haut de la chair parce que il y a un ennemi qui est une créature de Dieu dans le livre de jeunesse ce qui est qui a fait beaucoup de l'ennemi voici que Dieu a créé les jours il a créé aussi les nuits il a créé la lumière il a aussi créé les ténèbres il est les ténèbres des armées il commande toutes les armées dans les cieux dans l'eau il peut aussi utiliser envoyer les nénés pour aller faire il peut il a l'autorité c'est sa créature donc ne pensez pas que les nénés sont des monopoles du terre c'est Dieu le créateur qui a le contrôle de tout ce qui se passe dans la lumière comme dans le ténèbre selon cela que rien ne reste caché quand il apparaît dans sa lumière tout ce qui est de ténèbres sera exposé Amen Amen dans la détresse maintenant dans le désespoir beaucoup de gens se posent des questions en rapport avec ce qui traverse dans leur vie mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens les croyants ou ceux-là qui appellent des justes ils font souvent face à beaucoup de problèmes de foi c'est-à-dire comment c'est Dieu qui est un Dieu d'amour extrêmement puissant comment il peut permettre que ces choses arrivent déjà ce que nous prions c'est qu'on ne prions pas comment lui qui est amour peux-tu permettre cela et souvent quand les pressions augmentent tu as tellement prié tu ne sais plus comment prier tu ne dis mais pourquoi Dieu peut permettre cela il y a même des cas difficiles qui peuvent vous arriver aussi mais attention devant les épreuves c'est par là également que la tentation viendra et après le lendemain manque autant il ne sait qu'il y a tu es parmi nous ce sont des questions que tu te poses tu dis que j'ai pris c'est comme si je ne priais pas les batailles ne font que s'augmenter les pressions ne font que s'élever et tu parmi nous levez-vous le Seigneur vous ne faites grâce personne te condamne le Seigneur vous 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 le Seigneur j'ai pris c'est comme si je ne priais pas les problèmes font que s'empirer est-ce que ce Dieu m'existe oui ou non pourquoi si ce Dieu existait pourquoi peut-il laisser que je travaille des choses pareilles quel péché qui n'a jamais été pardonné que je héritais et dont les conséquences sont en train de détruire et continuer à continuer ma vie plusieurs chrétiens croyant sur moi se retrouvent dans des problèmes pareils et se posent mille et une question même les serviteurs de Dieu sont concernés même ceux qui croient être riches sont concernés pire encore les pauvres sont encore concernés c'est dans toutes les couches sociales on peut retrouver cela les gens font face aux verset de la vie ils ne savent plus comment prier ils font face tribulation les justes sont voués aux échecs aux problèmes terribles victimes n'est pas de malheur à plusieurs fois et cela les ramène dans la détresse ils se posent des questions comment quel est ce Dieu qui peut rester silencieux et laisser faire que les malheurs arrivent des fois à ses enfants ce sont des questions que les gens se posent chaque jour regardez votre voisin posez la question qui t'a dit que ce monde vous appartient la bible nous dit que ce monde est plein de repères de méchants et les princes de l'air qui agit dans ce monde tu as enfant de Dieu tu as l'assurance que dans tout cela quelle que soit tes batailles tu en sortira toujours vainqueur Le problème est que L'ennemi profite Avec ce temps de faiblesse Pour vous ramener dans la tentation Par ce temps de faiblesse Tout n'est pas fort Tu peux me rédiger Dieu Justement c'est ça le champ de bataille C'est ça le combat spirituel Qu'est-ce que vous mettez souvent Dans vos pensées Vous lisez la parole de Dieu Mais des fois vous êtes distrait Vous êtes en dehors Ce sont des problèmes de la vie Qui traversent la tête Vous croyez plus aux prescriptions De la science De la médecine C'est bon Mais moins aux prescriptions divines Des gens croient moins Aux promesses de Dieu Et devant les pressions Devant les épreuves Devant les tribulations Facilement les gens abandonnent Facilement ils se découragent Facilement ils tombent dans la détresse Et ils tombent facilement dans le désespoir La même ceux-là Qui sont prêts à se suicider Alors qu'ils sont croyants chrétiens Lève ta main C'est de ta traverser une fois dans la tête Dépasser par les événements Tu as préféré te donner la mort Tu as conseillé toi On me dit tu as conseillé toi Viens ici Toi tu as conseillé Je ne te connais pas Hein Tu étais prêt à te donner la mort même Même ta main Je ne te condamne pas Je ne te condamne pas Et sachez que Aussi longtemps Tu n'as jamais rénoncé à cela Cet esprit de la mort N'est pas allé loin Cela va aussi donner des rejetons Ça donnera de l'amerture Ça donnera des blocages La mort financière Et beaucoup trop de problèmes après Et si vous n'êtes pas Serieux pour comprendre Ça ne va pas vous contrôler des générations Mais il y a un temps de faiblesse Quand il donne l'accès Il rentre Et va détruire J'ai une bonne nouvelle pour toi Ce soir Que rien Ne reste inconnu De la face de Dieu Ça ne va pas plus Et parce qu'il y a un côté Et il y a un rôle Et il y a un rôle Tout ce qui t'arrive Qui pourrait t'arriver L'éternet Dieu a le contrôle Tout cela Dans les moindres C'est un rôle Et ça Il y a un rôle Qui est un rôle Et il y a 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 un rôle Il y a un rôle Amin Pourquoi est-ce que Dieu est aussi si silencieux pour ma situation? Bien-aimés, c'est derrière les épreuves. Ceux qui passent au travers du feu. Que Dieu les ramène à un autre niveau. Pour ceux qui se maintiennent. Qui reflisent de donner leur langue à Satan. Ils reflisent d'écouter les mauvais conseillers. Malgré les pressions, ils se soumettent à la seule volonté de Dieu. Ils se lèvent pour briser les puissances de ténèbres. Et croire puisque Dieu est au contrôle et il a la victoire sur le problème. Et tu verras qu'en fait de compte, Dieu n'abandonne jamais les justes. Et tu n'as pas à célébrer comme Job avait célébré. Que cela soit ta portion ce soir. Que tout ça vous a visité ce soir. Par cette grâce. Que l'armée du Dieu Tout-Puissant. Une armée invisible. Et invincible. Et dans le monde. Et dans le monde. Et dans le monde. Autour de toi. Autour de ta maison. De ta carrière. De ton foyer. De tes enfants. Au nom de Christ. Amen. Amen. Si actif n'est pas de Christ. Amen. Le ténèbre Dieu n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Yahou n'zambi ati kakateba ouyo yaye. Mais faites très attention parce que c'est dans les faiblesses. Kasekeba potizalina katia botaou. Dans les moments des épreuves. Natanga betanga bimikano. Dans les moments de tribulation. Natanga monyoko. C'est par là qu'il est mis sans filtre. Pendant que je suis là, on me montre le monsieur ici. Regarde-moi, monsieur, tourne-moi. Je ne te connais pas. Mais ici de ta carité. Oui ou non? Le suicide. Le suicide. Le suicide. Hein? Oui, oui. Tu es le nez, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que faut-il le condamner? Il est visité par les réclamations de sa famille en tant que fils aîné. Il doit payer. Mais s'il peut revenir à Dieu sincèrement. Parce que Christ étant premier-né, il a aboli le pouvoir de contrôle des enfants premiers-nés pour ceux qui viennent à vivre. Le pouvoir de contrôle des enfants premiers-nés pour ceux qui viennent à vivre. Les pouvoirs qui comptent les enfants premiers-nés, dans l'ancienne alliance, il a remarqué que tous les enfants premiers-nés, personne n'avaient échoué. Ceux qui ont émergé sont les enfants qui n'avaient pas les premiers-nés. Même un rubin qui était un enfant de Jacob avait échoué. Dieu a permis que Christ soit son fils unique, prémienné, afin que ceux qui croiront en lui, puissent bénéficier de la faveur, de la grâce, afin que le pouvoir de contrôle des enfants prémiennés soit effacé. Un garçon de la famille, il est né. Mais il y avait tellement de problèmes. Rien de match dans ta vie, oui ou non? Hein? Oui. Dépassé. Mais le Seigneur te dit ce soir. Oui, tu es dans la détresse. Mais attention, ne restez pas dans le désespoir. Mais faites-vous, le Président, oui. Tu es dans la détresse. À cause de tribulation. À cause de bataille de la vie. Les défis à relever dans la vie. Mais, Faites très attention. Ne restez pas dans le désespoir. Car c'est un piège de l'ennemi. Amen. Asseyez-vous. Qui t'a dit que dans la détresse, Dieu t'abandonnera. Qui t'a dit que dans ta situation, dans laquelle tu te retrouves, Dieu t'a oublié. Ndjambi, y'a boussani yo. Mais si tu es fidèle, si tu es grand, Dieu t'abandonne jamais, 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 jamais. Ndjambi, y'a t'i kaka, soko m'okiette. Quelle question, c'est que tu vas te traverser, là. Attaqu'o ou kakati, ça. Si tu peux te maintenir, Soko kikomibat, là. Dieu te fera quitter de là, il va te lancer. Ndjambi, y'a koulungu, laopi, y'a koupumu, y'a sao, y'a sa souli kolo. Amen. Les vies croirent qu'il te manipule. Peut-être Dieu aussi peut permettre cela pour te former. Pour te ramener dans un degré de foi. Et si tu y restes fin, tu seras élevé plus encore. Tu vas témoigner des grandes choses. Tu vas témoigner pour ta vie. Témoigner pour ta carrière. Témoignez pour ton foyer, pour tes affaires, pour tes enfants qui vont te déployer, si tu peux rester ferme en croyance. Dans la détresse, mais non, dans le désespoir. Parce que dans la détresse, c'est vraiment le temps de faiblesse où maintenant la tentation viendra. C'est ça le champ de bataille. Et tout se passe là-bas. Il y a tellement de pression. On laisse se confier en Dieu, ce sont des questions que les gens se posent. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'ai beaucoup dit des récits des gens. C'est un récit très intéressant pour les croyants. J'ai beaucoup dit que les gens se sont intègres. Il a traversé des pressions terribles dans l'âge. Que personne n'a cru jusque-là. Et c'est encore pire. C'était des problèmes personnels de Dieu et personnels de Satan. Dieu, il défendait Job que c'était un enfant, c'est mon enfant. La maman qui a reçu la grâce hier, elle vient en retard. Tu blagues avec la grâce. Dieu s'est prévalé de Job. Il a dit qu'il avait un problème dans l'âge. Il a dit qu'il a essayé de les retirer. Il a dit qu'il a essayé de les retirer. Donc, Job avait un problème, pas un problème personnel avec Satan, mais Job était dans la confiance de Dieu. Il a dû déjà traverser ses problèmes dans ta vie. C'est un modèle. Si vous êtes un croyant, et vous êtes juste, la bonne nouvelle pour toi est que Dieu n'abandonnera jamais les justes. C'est un modèle. Je vous souhaite un modèle. Je vous souhaite un modèle. Professeur, levez-vous. Vous avez traversé aussi des prêches en terre, n'est-ce pas? Vous participez, moi je n'ai pas passé. Tu m'as même dit, Seigneur, s'il n'y a pas ce genre de férile. Tu es tellement dépassé. C'est un modèle. Avocat de formation. Pour être assistant à l'université. Je suis un pasteur. Même les ministères partaient. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Est-ce que c'est de sa faute? Dieu peut-il te laisser comme cela. Même le temps que cela a pris. Dieu t'a ramené, je crois, il y a eu deux semaines ici. Et maintenant, pour comprendre la cause de tes problèmes, c'est maintenant que tu peux dire merci à Dieu parce que tu es en train de déraciner la racine. L'ennemi n'a pas peur de ta taille, de tes titres, de taurances sociales. Non. Il viendra toujours oser. Et pire encore, quand il y a des réclamations des familles, et vous n'avez jamais compris la cause de vos problèmes, pour vous élevé, déraciné, brisé cela, pour ne condamner pas Dieu. Dieu a révélé le Saint-Esprit dans son Église. L'Esprit des vérités. Si vous les cherchez, le temps que vous allez rester, Dieu t'a ramené maintenant, pour comprendre ces choses. Je le jure, devant l'Assemblée, qui est Dieu que je sais, il est véritable. Notre ami là, Docteur Christophe, il est resté 29 ans, dans des réclamations terribles. Le médecin était débloqué. Mais l'accepter, même pendant les retraites, il est passé nuit avec nous ici, et avec son chauffeur. Il nous a mis accompagnés à l'action d'habitat. pour aller déposer les vies aux enfants l'auveur. Dieu l'a visité par une nuance présidentielle, où il a été nommé à un poste élevé. Après 29 ans, Dieu s'est souvenu de lui. Deux mois, c'est moi qui l'a fait ici. Et je le vois chaque jour, de lundi à dimanche, à la prière. Mais les anciens sont habitués à l'homme de Dieu. Ceux qui cherchent se trouvent. Les royaumes de cieux appartiennent aux violents. Si tu peux croire à ce qu'il a connu, Dieu le sait. Comme c'est lui qui t'a ramené. C'est Dieu qui est passé par lui, parce que Dieu a vu ton cœur. Dans ta prière, tu as donné un délai à Dieu. Dans les bons délai, tu as donné un délai à Dieu. que tu sois aussi l'objet d'un témoignage. Amen. Au nom de Christ, quel que soit le temps que cela a fait pris, l'Éternel de Dieu, qui a fait toutes les batalles, qu'on a amené. Au nom de Christ, Amen. Amen. C'est ça, c'est un délai à Dieu. C'est ça, bien aimé, le combat spirituel. Dans la détresse, les gens se découragent. Dans la détresse, les gens sont désespérés. Dans la détresse, les gens ont réuni Dieu du foi. Même les serviteurs. Et c'est par là que la tentation a pris place et le diable commencera à agir. Laissez-les-les ce soir. Oui, dans la détresse. Les épreuves seront toujours là. Mais faites très attention de ne soyez jamais désespérés. C'est un piège. Un piège. Un piège. Hein, Maman et Rebecca ? Bienvenue. Bienvenue. J'ai appris que Dieu est venu pour le deuil de Naomi. Pour la renseigner pour ton coeur d'amour. Je prends consokas. il est plus tard dans mon piège. Il n'y a pas. Il ne s'agit pas d'un sément suite de combats spirituels. Ce qu'ils ont suivi à Maitre-Prise ici. Elle avait découvert les ministères ici à la télévision il n'y avait pas les gens qui ont habité mais ça fait pendant plus de 30 ans il se disait pasteur, il partait faire des conférences à l'étranger les 40 dames les mêmes médecins de formation grande dame on a même breveté si c'est aux étages comme dans je ne sais pas archibishop quand il s'est mis enseigner il peut drainer de foules mais elle-même ne savait pas la puissance qui était en aide mais pendant 30 ans il était pasteur vous l'avez beaucoup suivi d'ailleurs et quand Dieu lui a fait grâce et il a commencé la délivrance ici il fallait voir des manifestations des esprits impuls des géants de sa famille les choses qu'elle a héritées parce que son père à l'époque elle a été vendue elle a été sacrifiée pendant 30 ans pasteur mais il n'a jamais manifesté ces gens qui sont en aide il fallait voir ce qui s'est passé quand il est resté à l'église pendant combien de mois ici trois ou quatre mois sept mois sept mois à l'église il a délivrance c'est un processus le travail dans cet organisme localisé pendant que Checheche il y a l'église ici il est mettant dans un organisme dans le Congo dans le Congo central le travail vient d'attacher ce qui est il y a eu la promotion vient d'attacher mais tu dois chercher à comprendre les problèmes et les racines c'est dans le combat spirituel mais quand vous êtes sérieux dans votre façon de chercher elle avait mis son titre de pasteur à côté et chercher sa défense et presque chaque jour il fallait voir des gens qui sont en aide il y a aussi la fichette mais ce n'est pas tout les diables se cachent les pressions vont encore venir n'est-ce pas maman voilà ça commence les pressions vont encore venir c'était qu'on a chanté Aminata c'est-ce-ci cela Soroso c'est-ce-ci elle parce que pendant 30 ans des conférences aux Etats-Unis conférences Gabon grande dame marine qu'est-ce qui était en elle elle est venue pour le deuil parce qu'elle a appris qu'il y a une soeur d'accord qui est décédée pour elle qui est au coufé d'un décomment médecin médecin pasteur elle n'a jamais découvert ce géant c'est-ce qui a commencé à manifester tout cela qu'est-ce qui fait que depuis un certain temps elle ne commande plus un message pourquoi distinction hein hein j'ai prié sur elle quand elle était ici pendant 30 ans elle était pasteur partout là-bas hein qu'est-ce qu'elle enseignait sur le pouvoir qu'elle a contrôlé qui était sensu aux gens elle a fait 7 mois ici si j'ai prié sur elle il fallait voir ça elle le vend chaque jour elle a accepté de se rabaisser pour apprendre pour accueillir quoi là commencer dans la défense elle n'est pas encore finie aussi à comment faire c'est ma fille non elle a crié à mon dieu Et bien tu as travaillé chez les américains comme médecins au Congo, c'est là où on l'a engagé. Le travail est localisé comme ça pendant qu'elle était ici. Après combien de temps ? J'ai visité comme tu as visité Christophe. Je suis en train de faire des formations. Elle a fait le succès du monde ici. la grande vedette sur le jour c'est un aminata m'en sache quelque chose qui était là-bas un je veux déclarer sur elle sur la chaise pour vous dire que le combat c'est peut-être rien mais il ne parle jamais en vacances mais il ne s'est pas distrait mais j'ai vu depuis moi je commande rarement des messages j'ai dit c'est si il est déjà attaqué avant c'était chaque jour ça fait plus que deux mois trois mois je dis qu'elle est attaqué merci Seigneur pardonne ses erreurs le mot est fils que son coeur elle est venue pour participer à une deuil pour la chante de l'église que ta mise en compte vienne sur elle je dis que je vais déclarer que l'onction du saint est qui est sur sa chaise et pourquoi moi je dis que je sens tous les gens qui sont là-bas qu'elle est et redresse et redresse et redresse et redresse et redresse tous les organes de son corps de la tête ou la plaine de ses pieds et qui donne ma colo elle va vivre ça maintenant ici au nom de Jésus Christ elle va sentir un courant terrible sur la chaise qui ? chirurgie va opérer vous vous trompez elle n'a qu'à croire elle va dans la même chose qu'à faire je demande la faveur au nom de Christ elle va sentir un courant terrible là-bas c'est la science la médecine qui va agir au nom de Christ elle sera opérée par le ciel allez elle va marcher courir jusque 3 1 merci Seigneur que tu sois glorifié 2 elle va bouger là-bas pour la gloire de mon Dieu et enfin et enfin et enfin 3 allez sort allez vite allez 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 1 2 1 1 1 Alleluia, 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 Alleluia So di la monde становится plus loin None comme Cardo, ain'tuf drummer None comme cardo, better So di la monde est plus loin None comme cardo, ain'tuf banner J'ai l'impression que 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 j'ai l'impression J'ai tenté de guérir tous les cas de l'opération programmés, tous les cas d'accident programmés, j'ai tenté de guérir et d'intervenir. Tous les cas programmés, les opérations intermossurgicales sont interdités réparées, 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 chaises roulantes avilées, chaises roulantes brissées, par ici brissées, par ici brissées. Marie cancéreuse, annulée, 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 au nom de Christ. On délibère au nom de Christ l'armée céleste, invisible et invincible. Après les campers, vous coupez le sang, vous pouvez déduire les prisons, les prisons, les prisons. Au nom de Christ, au nom de Christ, au nom de Christ, au nom de Christ, au nom de Christ. Amen. Si vous avez été, vous avez été créé. Alléluia. Merci pour l'âge. S'il y avait un plan magnifique, il y avait des morceaux chirurgicales. Dans ton corps, dans ta mère, tu vas se déclarer annulée. Amen. La paralysie annulée. Amen. Les accidents annulés. Amen. Déclare la restauration. Amen. Les muscles de ton corps. Amen. Et dans ta maison. Amen. Au nom de Christ, Amen. Amen. C'est actif. C'est ça, bien aimé, le combat spirituel. Et la chrétienté, c'est toute une vie, la démonstration de la conscience de Dieu. Voilà comment le ciel interopérait sur place. Il y a eu laissé, c'est ça, il y a eu laissé. Hein? Oui, c'est bien de croire à la science, mais croyez plus aux précipitations divines. Ça fait trente ans, pasteur. Mais il n'a jamais découvert des gens qu'on peut savoir. Il est aussi médecin. Hein? Maintenant Dieu la guéri. Hallelujah. Amen. Et peut courir ici maintenant. Et avec ça, Dieu aussi a guéri, Dieu a combattu en faveur de tout le monde qui est là. Amen. Et qui le chine partout. Amen. Pourquoi on prie là-bas? Voilà. Je viens celer. Et reconnaître ce mari, ce n'est pas elle ici. Elle va courir, allez. Elle va courir, vite, allez. Au nom de Christ. Hein? Mais qui t'a dit que les batailles prennent fin pendant que vous faites sur terre? Et si vos batailles ne prennent pas fin que quand Christ reviendra. Mais tout le monde a aussi la carte qui attendait que Christ se posait. Maman, hé, délivre-moi. Hé, maman. Hé, Rebecca, lève-toi. Au nom de Christ. Tu es où ça? Ça te suprunt? Montez-moi là-bas. Hé, ça te suprunt? Lève-toi. Tu viens d'où, maman Rebecca? Tu viens d'où? Hein? Tu es où? Micro là-bas. Lève-toi. Au nom de Christ. L'Europe parma, on a dit. Pasta, ça te suprunt? Ah, 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 ah. Hein? Je bougeis, Ney-ban-Data, le 13 juin 2021. Le 13 juin? Juin. Hein? 2021. 2021? Boussana K hainnée. Alors que je pars te prêcher par tout pasteur. Mettez-moi le micro là-bas. Elle a fait la confession en public ici, de sa vie. C'est la famille des Bouddha, non? Elle est roulante. Elle est aussi bouchouée? Bouchouée, pourquoi? Bouchouée, pourquoi? C'est aussi bouchouée? Bon, merci Seigneur. Je vais vous démontrer quelque chose. que si vous croyez en mon Dieu, il y a une armée invisible et invasible comme Dieu. J'aurai dit J'aurai dit et t'a donné d'elle ouvrir leur vie spirituelle afin Merci Seigneur Elle va rentrer après le deuil Voilà la main qui va l'entourer, qui l'entoure Allez, regarde la main qui l'entoure Qu'il faut que je souffre au nom du Christ Allez, vite, allez, voilà l'armée Voilà l'armée qui l'entoure Lève-toi Voilà l'armée qui l'entoure qui va aussi la conduire jusqu'à l'avant de rentrer Mettez on est beaucoup là-bas C'est ça l'armée Oui, oui, c'est ça l'armée Oui, oui C'est ça l'armée C'est ça l'armée qui l'entoure Oui, oui C'est ça l'armée Hein ? Vous connaissez bien C'est ça l'armée qui l'entoure Je suis pas bon Et ça peut marcher Et peut courir Allez, courez vite Allez, courez Allez C'est ça l'armée qui l'entoure Voilà l'armée qui l'entoure Mettez-moi, je mets-moi la personne Prof, ça vous surprend Donnez le micro au professeur de l'université Là, montez-moi, montez-moi là-bas Ça dépasse la science On a raté ses plans Hein ? On a raté ses plans Fais-moi deux cadrans Elle est la personne qui parle ici Professeur de l'université Vous qui êtes docteur En économie Tout ça Ça dépend de la science Professeur, qu'est-ce que vous voulez dire avec tout ça ? Sur la science, qu'est-ce que c'est ? Tu peux comprendre comment ? Hein prof, toi t'as que scientifique C'est le mystère de Dieu C'est la précience de Dieu Que nous ne pouvons pas pénétrer Nous connaissons la science Et Dieu a la précience De faire tomber Allez, fais bouger, bouge Allez, voilà, la guérison Allez, elle peut faire tous les mouvements Elle peut faire tous les mouvements Dieu l'a guéri Désormais qu'elle ne peut pas avant Elle peut faire tous les mouvements maintenant Dieu l'a guéri maintenant Amen C'est ça le mystère Il y a un grand délicat Ici On dit 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 Elle peut faire tous les mouvements Je mets moi la personne Elle fait tous les mouvements maintenant On va plus l'opérer C'est pareil si tu crois C'est aussi La fait pour ta vie Amen Pour ton mari, ta femme Amen Pour vos enfants Amen Pour ton père, ta mère Amen Un monde de famille Amen Par tout se retrouve Amen En nom de Christ Amen Amen Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Elle n'a jamais découvert les problèmes de sa vie Les conférences partout, le monde entier Mais ça n'a jamais été bien Hein Bon Dieu l'a guéri Non pas Bon Dieu l'a guéri Non pas Bon Pourquoi vous avez joué la vie Vous avez joué pour moi J'ai libéré l'armée céleste Même là où il travaille Au bas qu'on j'amérit Allez En nom de Christ Allez Dans son bureau là-bas Allez Là où le site d'abord L'armée céleste En tour En tour En tour En tour les sites Et combattant désormais en sa faveur Amen En nom de Christ Amen Amen C'est actuel par décret céleste Je prends le seul à témoin Et le seul à témoin En nom de Christ Amen Elle va vous remettre le poison là Vite Elle va vous remettre ce poison magnifique Et même le médecin Il ne connaît pas Quel est un poison magnifique C'est ça le mystère de Dieu Si ton Dieu est mort Ce qui nous a mené à Koufa M'est qu'il y a gagné Le Dieu que je sers C'est lui que je chante Le Dieu que je sers C'est complissant Les yeux de paix Les yeux d'amour Dans la détresse Sa parole Le bon suivi Et dans l'âge Je m'érigie à son nom Car son amour S'est raconté dans mon cœur Les dieux de paix Les dieux d'amour Oh les dieux que je sais Je les connais C'est lui que je chante C'est le créateur Les dieux que je sais C'est le tout puissant Les dieux de paix Les dieux d'amour Oh les dieux que je sais Je les connais C'est lui que je chante C'est le créateur Les dieux que je sais C'est le tout puissant Les dieux de paix Les dieux d'amour Ils ne paieront jamais C'est leur misère Car son amour Est au fort de moi Compatissant Miséricordieux Les dieux de paix Les dieux d'amour Oh les dieux que je sais Je les connais C'est lui que je chante C'est le créateur Les dieux que je sais C'est le tout puissant Les dieux de paix Les dieux d'amour Ils ne paieront jamais Les dieux de paix Les dieux de paix Les dieux d'amour Oh les dieux de paix Les dieux d'amour Oh il m'a aimé Les dieux d'amour Oh il m'a sauvé Les dieux d'amour Oh les dieux de paix Les dieux d'amour Oh les dieux de paix Les dieux d'amour Oh oh il m'a aimé Les dieux d'amour Oh oh il m'a sauvé Les dieux d'amour Merci Kola Ma fille Dieu t'a guéri Tu seras plus opéré Fais les mouvements Fais les mouvements Fais les mouvements Fais tu peux bouger ton corps Maintenant bouge ton corps Les dieux de paix Les dieux de paix Les dieux de paix Les dieux d'amour Je t'ai guéri Gloire au Seigneur Commenter les messages chaque jour Commenter les messages J'ai fait deux trois mois Quand je vois Je ne vois pas te commenter Attention Ne sois pas distraite Je ne vais pas jamais A vacances Quand on te demande de dire On veut t'attaquer Hein Dieu t'a guéri Gloire au Seigneur Prends-toi Dieu t'a guéri Tenez Plus d'opération Bien aimé Non Mais mon conseil Yes Dans la détresse Mais non Dans le Desismes Dans la détresse Dans la détresse Et dans le Desismes Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit Je me connais Je me connais La situation Bien La vie me dit Que les personnes Intègres tu vois je te pose des questions pourquoi les choses t'arrivent alors que tu prides des fois tu dis que ta marche est conforme mais dans cette détresse là attention ne tombe pas dans les pieds parce que ces moments de faiblesse demandaient la faveur et la force à Dieu si la tentation va terminer plus tard j'avais perdu tous ses biens même tous ses enfants mais j'avais eu ces paroles malgré tout et malgré les conseils les mauvais conseils qu'il a reçu Job 1, 18 à 21 rapidement Job chapitre 1er du verset 18 au verset 21 j'ai lu au nom puissant de Jésus Christ Amen il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre le quatre coins de la maison elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle alors Job se déva alors Job se déva déchira son menton et se déva et se raser la tête parce que même c'est bien tous ses enfants étaient morts il dit mais qu'est-ce que je fais de mal il a même perdu ses enfants dans la détresse attention dans le temps de l'adversité attention ne régnez pas Dieu ne tombez pas dans les tentations sinon l'ennemi va en profiter il va échouer je vous disais seulement je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre et nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel a donné et l'éternel a ôti il dit que le nom de l'éternel soit à Job était dans la détresse mais l'a refusé d'être dans le désespoir malheureusement c'est le cas c'est pas le cas pour plusieurs croyants quand le temps de détresse c'est là le temps de l'épreuve le temps de tribulation c'est de contrôler ses désespoirs et c'est par là que l'ennemi rentre pour travailler il y a la paix il y a la paix il y a le certi il y a tout là-bas il y a commencé à travailler mais beaucoup de gens se posent tant de questions surtout de croyants pourquoi Dieu avait-il laissé et il a permis à l'ennemi de s'acharner sur le malheureux jour qu'il n'y avait plus alors qu'il était intègre toutes ces questions sont restées pendantes dans le cœur des justes et des croyants je vais te dire que l'éternel Dieu n'oublie jamais des justes Job fait un modèle pour des véritables croyants qui sont nés de nouveau il y a perdu les enfants tous les enfants il y a perdu tous les enfants il y a perdu tout c'est bien le teneur a donné il y a eu la paix il y a récupéré il y a eu la paix il y a eu la paix il y a eu la paix il dit que son nom soit pour un enfant de Dieu attention quel que soit le célèbre il pourra traverser sachez que nous sommes des pèlerins sur la face du monde ce qui est important pour nous de chercher le salut pour l'éternité toutes ces choses passeront même si tu vis 150 ans sur la terre chercher beaucoup plus le royaume dessus donc salut pour une vie n'est-ce pas la vie éternelle pour une vie j'ai eu la paix j'ai eu la paix j'ai eu la paix j'ai eu la paix croyant qu'il te pose des questions pour pas ce que je suis c'est la paix il a refusé de relier son Dieu malgré les mauvais conseils reçu de sa femme et des amis il a dit je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel l'éternel a donné l'éternel a donné l'éternel C'est aussi le moment de la tentation Attention Quand l'épreuve augmente C'est aussi le temps De never votre hôtel de prière Dieu va rester ta vie Comme l'avenir Job était l'homme Le plus béni du coin à l'époque Il a reçu fois sept Et tout ce qu'il avait fait Amen Sachez que vos batailles Ne prendront pas fin si tôt On a eu longtemps Vous êtes vivant sur la terre Parce que vous détruisez les oeuvres D'ennemi Satan Vous êtes dans un champ de bataille Il ne vous laisserait pas tranquille aussi Mais restez ferme Sachez que ce soit l'hôtel de vos batailles Ce sont les batailles Ce sont déjà gagnées d'avance Nous combattons d'Allah Nous combattons d'une victoire Chantez-moi cela Qui croit cela Désormais Que dans tes temps de la détresse Des épreuves Que l'esprit des espoirs Soit éloigné de toi Amen Éloigné de toi Amen Amen Il y aura des tribulations Christophe Jean 1633 Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations Mais Prenez courage Car je vaincu Le monde Pour être dans l'onga Moukine Tous vêtements et chrétiens C'est un soldat Et il vit sur la terre des hommes ici Dans un champ de bataille Il est au front comme un militaire autofront Il doit comprendre Quels sont les faibles de l'ennemi Quels sont les armes qu'il doit utiliser Mando qui n'est pas encore sale Alors il sera vainqueur Mais bon mot d'avons à l'onga Alléluia Amen Job 7.1 Le soldat de l'homme sur la terre Est-il pas celui d'un soldat Et sa vie n'est-elle pas celle d'un ouvrier Tous militaires au front S'il veut Combattre et gagner Il doit avoir des stratégies De guerre De bataille Être équipé Et connaître les faibles de l'ennemi C'est pareil dans le combat spirituel Soyez sobres et veillés Ce monde ne vous appartient pas 1 Pierre 5.8 1 Pierre chapitre 5 Le verset 8 J'ai lié au nom puissant de Jésus Christ Amen Soyez sobres Veillés Votre adversaire le diable Rode comme un lion Régissant C'est un senti Il dévorera Amen Alléluia Le Seigneur t'abandonnera Chaque Quelle est la nature de cela Que cela soit une maladie incurable Un problème de travail Un problème de la malédiction Un problème de santé C'est un peu de problème Le problème de la malédiction Faites que tu as perdu Un homme Dans la famille Un parent Tu as perdu peut-être également Je ne sais pas qui Ou encore tu es menacé Dans un foyer Où la santé te dérange Et l'ennemi T'amène Le découragement Des espoirs Sachez que rien ne peut arriver Sans que Dieu Ne les perde Mais il est au contrôle Deux Corinthiens 4 8 à 10 Deux Corinthiens chapitre 4 Du 8ème au 10ème verset Je lis au nom puissant de Jésus Christ Amen Nous sommes pressés de toute manière Mais non réduits à l'extrémité Dans la détresse Mais non dans le désespoir Persécutés Mais non abandonnés Abattus Mais non perdus Portons toujours avec nous Dans notre corps La mort de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit aussi manifestée Dans notre corps Amen Pourquoi laisser la mort Où vous habitez Comme ici le souci Avec le souci Pourquoi la peur Pourquoi la détresse Dans le désespoir Qui t'a dit que Dieu C'est toi-le-de-toi Je suis un enfant de l'alliance L'assurance Que nous combattons Dans la victoire Alléluia Amen Même toi qui me suis De trop loin à l'étranger Parce que tu as Rédié à Dieu Tu es déçu Parce que tu dis Que rien ne marche Dans ta vie Toi tu as perdu Un membre de ta famille Et mon cher Pourquoi ceci m'arrive Dieu te contre Toutes choses La mort Qui dirait Qu'une chose Arrive Sans que le Seigneur L'ait ordonné Alors ne donnez pas L'accès à l'ennemi Il a refusé De relier Dieu Il a refusé Malgré que Il a refusé Il avait refusé Alléluia Que Dieu ait béni Sa parole Chantez-moi Sous la terre L'homme capable D'ouvrir Les livres D'en Au revoir Les six Les vieillards Observez Les anciens M'aiment Les enjeux N'en parlant pas Ils pouvaient s'avancer Silence Dans les cieux Silence Dans les cieux Absolue Dans les cieux Pas et mort Dans les cieux Silence Dans les cieux Silence Dans les cieux Absolue Dans les cieux Pas et mort Dans les cieux Silence Dans les cieux Bienvenue On a cinq minutes encore Donnez-moi Je passe dans les cieux L'homme de Galilée répondit Mais voici Encore moi Avant ça S'y réponds Faire de l'ivraie De vie D'en rempiler Cette eau Il donna Certainement A ceux qui sont Nés de nouveau Après les chrétiens Nous avons Jésus Nous avons Éprime Nous avons Jésus Nous avons Éprime Nous avons Sans pouvoir Nous avons Sa puissance Nous avons Jésus Nous avons Éprime Nous avons Son pouvoir Nous avons Sa puissance Nous Vécrons Satan Nous Vécrons Les deux Vents Nous Vécrons Les sorciers Parler dans les cieux Oh s'entend Alléluia Allez, oh, s'entendez, Alléluia, allez, s'entendez, Alléluia, Allé, Alléluia. Merci. Merci. Quand on fait la prière, pour ceux-là pour lesquels il s'est élevé pour les rendre la paralysée, les attaques ou les opérations, c'est comme ça qu'il a manifesté là-bas. T'as dit qu'on a aussi une privilégiène roulante, mais il ne connaît absolument rien. La chaise a été brisée ce soir. Tu vois, on est bébé, Samy, pourquoi n'est-ce pas là-bas ? Pourquoi doit-elle rester sous chaise roulante ? Pourquoi ? Elle ne savait pas cela. Allez, c'est un côté. Pourquoi doit-elle rester sous chaise roulante ? Quand on n'a pas fait la chaise roulante, Hein ? Pourquoi ? Ils ne sont pas tous les objectifs. Hein ? Pourquoi ? Ils ne sont pas tous les objectifs. Tu ne sais pas également ce qui était planifié pour toi. Mais quand tu pries pour la soeur Rébéka, quand l'éternet Dieu envoie des gens pour l'opérer, c'est alors qu'elle a manifesté, elle aussi, dans la salle. Pourquoi voulez-vous qu'elle reste sous chaise roulante ? Oui ? Oui ? Hein ? Oui ? C'est Dieu qui arrive, ce n'est pas moi. Les opérations, Dieu enlève. Ma passion. On a même programmé la césarienne. On a besoin de ses sangs. Mais elle n'est pas encore mariée. C'est de rien déjà. Voilà des choses. C'est Dieu qui a deux, ce n'est pas moi. Et nous, on l'attend à l'accouchement. C'est ça, on a besoin de ses sangs. On a besoin de ses sangs. On a besoin de ses sangs. Notre clan a besoin de ses sangs. Et par après, elle sera frappe. Bon, vous avez choisi aujourd'hui pourquoi ? Hein ? Bon, allez chercher la chasse roulante. Allez chercher la chasse roulante. Allez chercher la chasse roulante là. Rapidement, ils n'ont pas moi, on l'a dit. Allez chercher la chasse roulante là, qui était pour elle. Allez la chercher. Elle marche, mais la chasse roulante est programmée. Pour qu'un jour, qu'elle soit sur la chasse. Allez chercher la chasse roulante. Allez chercher. Hein ? La chasse a pris feu. Allez chercher la chasse roulante. C'est allé où ? Hein ? C'est allé où ? Hein ? Qui l'a volé ? Qui va remplacer 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 ? Que elle-même est remplacée, n'est-ce pas ? Sur le sort qu'on a programmé, monsieur. Amen. Le sort d'Aman. Amen. En nom de Christ, Amen. 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 Commencez à pleurer, pourquoi ici ? Qui va remplacer ? N'est-ce pas ? Qui va remplacer ? On appelle ça, hein ? Le prier de retour à l'experte. Je vous remercie. 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 Dans ta famille. Aujourd'hui, que cela soit annulé. Amen. Alléluia. Amen. Je prends le seul témoin et le seul témoin. Papa, viens ici. Tu as peur. C'est la première fois. Voilà, notre frère m'a montré d'abord que il avait tellement de problèmes. Il m'a pas dit qu'il a tellement un moment de sa vie qu'il voulait se suicider. Tu te souviens de cela, monsieur? Oui? Tu peux te le démontrer là. Aussi longtemps qu'il n'a jamais renoncé à cela. Il a mis à tout planifier. D'ici, c'est déjà la mort. Donc la mort a entamé le secteur de ça. Il m'a dit qu'il n'y a pas un jour, même ses enfants là, pour gentils. Pourquoi voulait-il te suicider à l'époque? Je ne te condamne pas, là-bas. Il m'a dit qu'il est concerné. Il y a un problème. traduisez-moi là-bas, parce que le monde a été reçu. J'étais allé faire un test pour un embauche. Une fois arrivé à la place, tout s'était bien passé, et au moment où je devais parler, il m'a dit qu'il 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 m'a Je n'ai pas de danse, mais je n'ai pas de danse. Oh mon Dieu ! Avec ça, tu vas te suicider. Je vais te faire comme ça. Ça m'a fait choquer. Je suis là, je suis là, je suis là. Qui était là-bas ? L'amour est encore là. Dans tous les secteurs de sa vie, c'est la mort. Tu vas renoncer à cela maintenant. Es-tu prêt ? Es-tu prêt à renoncer à la mort ? J'ai l'impression. On t'a bloqué la bouche. Tu fais avoir le sang de Christ. Allez. Que tout soit révélé. L'amour est délié. On va libérer notre âme. Es-tu prêt à renoncer maintenant au suicide ? Oui ? Oui ? Oui ? Déclare. Moi, ton nom complet. Ton nom complet. Moi, ton nom complet. Moi, ton nom complet. Il est venu d'une famille. Je ne me dis pas. Tu m'as pas. Il est venu d'une famille. Il me dit que je suis là-bas. Le Congo. Le Congo est terrible. Il va faire le test de Congo là-bas. Il va yomber. Maintenant le test de Congo va faire le Swahid. Il ne peut pas faire le Swahid. Allez, déclare-moi. C'est grave. Il va yomber. Alors, il va yomber. Si vous ne pouvez pas aimer, faites le test de Congo. On va continuer ici pour ceux qui rentrent, que votre chemin de retour soient plongés dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est actif. Nous rentrons ici. Il va rénoncer. Ah, maman, je ne sais pas pourquoi. Demain. Hein? Il va prier pour toi seul. Merci Seigneur. Qu'elle soit glorifiée. Allez, pfff! Ah, laissez-la. Elle est nouvelle. Montez-moi ici. Elle vient, c'est-à-dire qu'elle a amené. Jumez-moi la personne. Jumez-moi sa figure. Qui l'a amené? Prenez-moi. Maman, regardez l'eau. Regarde la télévision. Allez. Niveau salaire. Jumez-moi la personne ici. Avec la télévision. Niveau salaire. Hein? Hein? Avec la île des prières. Merci Seigneur. Sois déconnecté. En nom de Christ. Amen. Allez, on verra ça après. Allez. Il vient, c'est quoi? Allez, on verra ça après. Lui des prières. T'es aimant. Comment tu t'appelles, messieurs? Ton nom? Mon. Mon. Mon nom. Il avait oublié de nom. Ah 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 ah. Voilà les combats, c'est fait des batailles. Les batailles. qui connait ces messieurs vous êtes ensemble moi là neveu moi la petite frère là c'est la famille non avant moi il fait avec un bique là-bas qui m'a son nom sur un papier vous deux, allez l'aborder maman demain hein regarde ça demain Dieu t'a guéri la chaîne roulante est brisée allez-y comment tu t'appelles un homme est pris sur l'intelligence les combats spirituels néné 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 et qui m'a son nom sur un papier ben-aimé néné c'est ça dans la détresse ne soyez jamais désespéré parce que c'est le plan d'ennemi pour ceux qui sortent ne mettez pas de bruit les services continuent les nés d'une famille en plus écris-moi son nom sur un papier merci Seigneur que tu sois glorifié Seigneur que tu sois élevé également toi qui me suis de partout ici ou à l'étranger une fois dans ta vie tu as aussi été visité maman Yaka tu es concerné oui ou non tu es concerné passez là-bas suicide pourquoi allez là-bas il est intelligent papa comment on a ton nom voilà on a même pris hé montez-moi ici je mets-moi là-bas voilà les combats on a même pris son intelligence maintenant il faut qu'il ne parle pas monsieur comment tu t'appelles mon micro là-bas oui en plus c'est le nez d'une famille si vous croyez que tout esprit de suicide dans ta vie dans ta famille que cela soit arrêté que cela soit arrêté que cela soit arrêté en nom de Christ Amen la puissance la puissance qui n'a vous dit moi n'a dit que sois brisé en nom de Christ sois brisé sois brisé allez 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 je renonce à toutes paroles prononcées dans la famille dans ma vie et dans mon foyer confirmant le suicide à cause des épreuves à cause de la détresse à cause de la dépression aujourd'hui j'ai dit non à ces paroles je renonce je renonce je renonce et j'annule cela dans ma vie allez annulez cela allez annulez allez en nom de Christ Amen Amen là ici c'est grave si un membre de famille avait déjà déclaré cela et que toi tu ne pries pas vous êtes lié par le lien du sang cette mort la spirituelle elle va aussi attaquer tout le monde ton nom maintenant hein mon nom est il est en fou maintenant le nom est revenu parce que l'esprit de la mort se suit des parties c'est pour ta grâce le nom de Christ Hein maintenant le nom est revenu hein c'est grave asperger le sang de Christ l'esprit a couffé le royaume Amen tu es libérée attention je prends celle-ci elle voulait partir on me dit qu'elle est con maman maman il y a calme 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 vite ici maman on a ouvert les yeux là-bas pourquoi je vois le suicide ici hé pourquoi le suicide ici oui où t'as quoi tu avais la pression tu es arrivé à bout hein 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 ah ah c'est grave que je te fasse grâce hein attention même si les pressions te dépassent c'est comme un souka hein faites attention hein que mon Dieu t'accorde la paix du coeur et que tout je viens que de rendre ta vie soit brisé allez-y qu'est-ce que tu avais dit maman moi en a yo hein maman c'est la grâce qu'est-ce que tu avais dit tu étais où tu viens du bas Congo tu viens du bas Congo tu étais où bien aimé évitez des choses pareilles hein montez-moi un peu ici vous allez faire des inscriptions sur votre corps même si c'est votre nom et les signatures et les incisions sur le corps vous blaguez avec ça du feu avec ça même si c'est ton nom tu seras contrôlé c'est une signature attention hein maman ok vous allez avoir un abonné hein 6 vous allez avoir un abonné hein c'est la seule oh c'est pareil t'attends moi ici t'attends moi ici hein t'attends moi ici vous l'a renseigné merci on verra ça après qu'elle t'aînée Dieu nous protège alléluia oui maman le mariage pasteur ça va pasteur comment va l'église je peux que t'es mané que ce soit la grâce attention là-bas merci pour ta grâce non pasteur je suis grâce non pasteur pasteur elle a son église elle a crié à mon Dieu elle suit la télévision souvent hein que ce soit la grâce de Dieu que ce soit la grâce allez pour ton église gloire au Seigneur l'église du Seigneur et pas de l'église montez-moi là-bas elle a crié à mon Dieu il vient de temps à autre avec son mari elle est là-bas à mon Dieu a été alléluia 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 Merci pour ta grâce Que du retard Dans ta vie Soit accéléré Au travers de ce monde Merci pour ta grâce Amen Maman, ma fille Oui S'il vous plaît Arrégissez Tu es rare à la prière Hein? Oh my God Non, parce que c'est ta fille, non? Tu es rare à la prière Hein?